bonjour alors aujourd'hui nous allons voir comment créer deux vidéos animées très très simplement donc c'est vrai que lorsque vous arrivez sur powerpoint normalement vous arrivez sur la page d'accueil ici et on vous donne une nouvelle présentation mais là nous allons directement aller dans ce que j'ai préparé pour que je vous montre déjà à quoi va ressembler la première vidéo je vous ai dit c'est du simple c'est juste pour vous montrer que c'est possible même si vous n'y connaissez quasiment rien il n'y a rien de très compliqué à faire cette première vidéo voilà donc j'ai mis sur un slide toutes les images dont j'avais besoin pour faire ma vidéo sauf le fond que l'on va mettre après sans problème alors je vais insérer une nouvelle diapositive vide je vais essayer de prendre voilà ma mon image de fond je fais un copier et un coller comme vous voyez elle n'est pas totalement assez grande donc j'agrandis un petit peu de chaque côté pour que ça dépasse voilà et je vais rajouter en bas une partie pour fermer la diapo donc ici hop du même grandeur que l'image à quelque chose près je fais remplissage je vais chercher la couleur que je veux et par contre j'enlève le contour voilà et je vais aller la mettre cette forme en arrière-plan reculé voilà comme ça on est sûr de voir les arbres comme il faut on peut grouper ces deux images pour être sûr que si on les bouge on les bougera ensemble maintenant nous allons préparer notre animation en commençant par mettre la première petite voiture dans notre diapo notre slide comme vous voulez alors nous on va la mettre d'abord ici puisqu'elle va commencer ici et on va aller dans animation on va ouvrir le volet d'animation et on va ajouter une animation et là on va aller dans ligne et on va choisir d'aller vers la gauche ok donc on voit ici une petite flèche verte qui indique l'endroit où commence l'animation est là où elle finit mais moi je veux pas qu'ils finissent ici je veux qu'ils finissent de l'autre côté de la diapositive voilà hop c'est parti on vérifie ça va très très vite alors ce que l'on va faire c'est qu'ici on va augmenter la durée et on va mettre 4 25 par exemple voilà c'est déjà beaucoup moins rapide mais on peut aller jusqu'à 5 à mon avis et on vérifie voilà ça passe à une vitesse correcte maintenant on va faire rentrer la seconde voiture on la met au même endroit peu importe la mettre au dessus pour l'instant on va la mettre ici et on va lui appliquer aussi on va aller dans animation et on va lui appliquer aussi une animation pareil avec une ligne et on remet bien sûr pour aller à gauche comme pour le précédent on voit que la ligne s'arrête ici et nous on va la faire aller un petit peu plus loin voilà on veut la mettre jusqu'ici voilà on vérifie alors ici par contre il faut aller comme dans le volet d'animation pour dire que l'on veut que celle ci se passe après le précédent et puis celle ci on va le mettre avec le précédent pour être sûr que ça se passe bien alors on y va on voit notre première petite voiture et la deuxième qui fonce alors là celle ci effectivement elle va un peu trop vite on va lui mettre 5 comme à l'autre et on refait une vérification et ici on va aller voir parce que à mon avis il y a du temps qui a été mis voilà il y a deux secondes pour le démarrage et nous ne voulons pas de cela ni une fin en douceur voilà donc ça va être on va regarder depuis le départ voilà il passe et l'appareil il vient tout doucement je ne sais pas si ici il y a un temps de temporisation ou pas pareil donc on va l'enlever on va peut-être mettre une seconde par rapport à l'image précédente voilà alors maintenant cette voiture là il va falloir lui ajouter une animation on va la faire disparaître et donc on va la faire disparaître après le précédent et dans les options d'effet minutage on va laisser 0,5 avant de disparaître et nous allons faire rentrer les deux voitures qui se rentrent dedans donc on copie et on colle et on va mettre celle-ci à l'endroit du repère rouge voilà et donc on va faire toujours animation et là apparaître et apparaître avec le précédent et on va regarder s'il y a des minutages 0,5 ok donc on va regarder ce que ça donne celui-ci il va tranquille il part en vacances l'autre arrive tranquillou aussi pas très pressé et d'un seul coup il y a l'autre qui lui rentre dedans alors pourquoi est-ce qu'il est rentré dedans bah parce qu'il y a un petit chien qui est couché alors on va mettre le petit chien couché et sur la route et ce petit chien et bien il faut qu'il apparaisse donc on va dans animation apparaître et il va apparaître avec le précédent et le minutage on va mettre 0 pour qu'il soit un poil avant voilà et on regarde il voit le chien et crac il se fait entrer dedans alors voilà notre petite vidéo vous voyez que c'est hyper simple de faire ça il suffit d'avoir trouvé les bonnes images et après ça marche tout seul on regarde en grand bien entendu vous pourriez y mettre de la musique ou même parler pendant votre vidéo mais ce sera dans une autre vidéo que je vous expliquerai comment voilà voilà alors maintenant on va faire l'autre animation je vous montre donc cette animation c'est parti bon mon tigre il est un peu gros sur cette c'est pas grave alors on va dire que par exemple le tigre on va le rétrécir un petit peu parce que sinon il est vraiment très très gros voilà comme ça alors on va faire comme tout à l'heure on va insérer une nouvelle diapo toute blanche en dessous ici je ne sais pas si c'est un fond non c'est une image aussi donc on va copier le fond on va le mettre sur notre slide cette image vous l'aurez mise déjà sur votre ordinateur comme ça ce sera facile de la retrouver comme pour l'autre vidéo j'ai mis toutes mes images dans un slide pour être sûr d'avoir ce dont j'ai besoin sous la main donc je fais un copier coller je rétrécis un petit peu mon image et je la mets ici par exemple voilà même si c'est pas pile poil comme l'autre c'est pas grave et je mets cet arbre là copier de l'autre côté je vais le mettre ici et je vais le rétrécir un petit peu et le sortir un peu je vais le mettre ici voilà il est pas mal maintenant je vais faire rentrer le tigre donc je vais prendre copier et je vais mettre mon tigre ici sauf que là je fais ctrl v pour coller parce que sinon vous allez avoir juste l'image sans l'animation une image en gif donc je la mets ici mon tigre il court il court le furet on va lui mettre une animation et on va lui mettre une animation une animation de ligne vers la gauche vers la droite voilà donc on voit notre tigre qui avance là je vois le tigre mais alors c'est pas ça que je veux là c'est l'arbre alors on va je vais vous montrer autre chose on va dans accueil on va dans sélection volet de sélection et notre arbre et bien on va l'enlever momentanément parce qu'il nous ennuie donc ici on va dans animation le volet d'animation et donc ici on a notre petit triangle et on voudrait bien emmener notre tigre jusque de l'autre côté voilà et donc on va regarder déjà ce travail on va retourner dans le volet de sélection pour remettre notre arbre parce qu'il faut qu'il soit là notre arbre sinon ça ne fait pas pareil et nous regardons ce qui se passe alors là notre tigre il y va ah donc franchement et là on va faire volet d'animation on va aller ici dans alors avec le précédent ici option des faits alors déjà il commence en retard ça on n'en veut pas et le minutage 2 secondes la durée nous on veut que ça dure 5 secondes voilà hop et c'est très très bien 5 secondes vous voyez que ça marche très très bien on tenait sur pause coco voilà mais vous avez vu que mon tigre il passe devant l'arbre vous l'avez vu ? regardez et moi je veux qu'il passe derrière donc mon arbre je vais cliquer droit et je vais aller le mettre en premier plan premier plan on réessaye il passe derrière c'est beaucoup mieux voilà celui-là je vais descendre un petit peu voilà alors maintenant je vais aller récupérer mon deuxième petit bonhomme c'est celui-ci je vais copier et CTRL V pour coller le petit bonhomme et bien je vais le mettre ici et je vais lui donner une animation ajouter une animation en ligne et on veut que ça aille vers la droite alors là pareil il faut y arriver ici et le mettre à l'extérieur sauf que mon petit bonhomme je veux qu'il parte après en même temps que le précédent avec le précédent mais je veux lui donner un petit peu de retard donc je vais aller dans d'abord option d'effet voilà démarrage en douceur ça on s'en fiche c'est pas le problème que ce soit en douceur par contre on veut un délai de 2 secondes et là on va mettre 5 aussi voilà c'est parti et on regarde ce que ça donne on regarde allez le tigre passe le petit bonhomme passe devant l'arbre c'est pour voir la différence et voilà votre petite vidéo animée est réalisée vous avez vu c'est pas très compliqué donc vous pouvez faire après une multitude d'animations avec des images GIF ou des images statiques peu importe ce qui compte c'est de faire travailler votre créativité je vous souhaite une bonne réussite dans vos vidéos animées la prochaine fois que je vous parle de vidéos animées nous allons voir comment créer un GIF pour faire marcher un personnage alors on se retrouve dans la prochaine vidéo surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite et puis clique sur la cloche